Est-ce que vous parlez tous français ? Oui ! Rétez-vous à le Deutsch ? Ja ! Des enfants de 12 à 18 ans, parfaits bilingues français-allemand dans une cour d'école, vous ne rêvez pas. Ici, à l'école Père d'Amiens de Pen, la toute grande majorité des élèves manient les deux langues. Une tendance très marquée en communauté germanophone. Mon père parle avec moi l'allemand et ma mère plutôt le français. Le tennis, je parle un peu allemand et français parce que je fais tennis-études. Le bilinguisme est ici une réalité et ne ferait pas lire d'envie le monde de l'enseignement francophone. Les explications de ce succès sont nombreuses et évidemment, l'école y est pour quelque chose. L'allemand est en langue maternelle, donc tout le monde doit avoir tous ses cours en langue maternelle, s'il le veut. Et depuis l'école gardienne jusqu'en 6e secondaire, le français est obligatoire à toutes les écoles libres ou les écoles de la communauté en communauté germanophone. A raison de 4 heures par semaine, en primaire et en secondaire, le français est intégré à haute dose au quotidien des jeunes germanophones. Carlotta est une ancienne élève de l'école Père Damien. Elle a aujourd'hui 24 ans et vient de finir ses études universitaires en français. Personnellement, moi je l'ai vraiment eu par mes hobbies, par les entraîneurs de tennis ou les entraîneurs de danse. Maintenant, on sort de l'école secondaire, on sait parler l'allemand, le français et l'anglais. Peut-être encore le néerlandais parce qu'on peut encore le choisir. Nous, on doit apprendre le français. On a vraiment, en Belgique, on ne peut pas aller n'importe où en parlant l'allemand. Le français, ça se pratique beaucoup plus. Les raisons de ce succès sont donc nombreuses. Mais de là à dire que c'est facile, il y a une nuance. Je dois quand même dire que tous ces enfants qui arrivent et qui doivent suivre le cours de science, par exemple en première année dans l'autre langue, ce n'est pas toujours si facile. Ces enfants-là doivent travailler plus que les autres. Donc ils font de gros efforts et je crois que ces efforts-là, il faut aussi les reconnaître, plutôt que de dire c'est facile. Si la recette germanophone fonctionne, elle est aussi plus coûteuse. Le budget dédié à chaque élève de l'enseignement fondamental est environ 50% plus élevé que celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles.